Ah les amis, bravo, bravo, Lyon de l'Atlas Bravo, on a gagné Bravo, les marocains, les amis, sont là Bravo, Rahi Berg Première équipe africaine à la demi-finale de Coupe du Monde Je tire mon chapeau Je suis marocain Je mange des cédéries Je bois du berret Ah, ben Eh oui, les amis, elle est là Représente ce soir Si la France est gagnée Oh là là, Seigneur Purée de pommes de terre, je me demande Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont lui faire à la France Pauvre France Ah 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 C'est bon 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 Oh, Ahmed Boy Il est en train de péter Ahmed, il meurt, il meurt Quand je vais en bas de chez lui Je fais ça Ahmed Il m'a envoyé sa femme Il m'a envoyé sa femme sans déconner Regardez comment il fait mon ami Sa femme elle est sortie, elle m'a dit Vous êtes qui ? Qu'est-ce que tu veux, elle m'a dit Ahmed Ahmed, allez viens, on va faire la bagarre en vide Il m'a envoyé sa femme, le mec, vous le croyez, l'équipe ou quoi Il m'a envoyé sa femme Sa femme elle est sortie, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux, elle m'a dit Cherche qui, elle m'a dit Cherche mon ami, Ahmed Il m'a dit c'est qui, c'est Abdelkané Il m'a dit c'est Abdelkané Allez bien, Ahmed Voilà, le Maroc il passe, la France il passe Non, la France il va se faire tordre pour les Anglais Je te garantis, ils se font tordre pour les Anglais Il passe, la France et le Maroc ce soir la France elle brume Allez, Ahmed Tu veux donner du jeu et du pain au peuple ? Mais le peuple il ne sait pas ce que ça veut dire basta Non mais tu sais que ça, ça cache quelque chose Allez, monte, Ahmed, allez, monte C'est-à-dire que tu sais que c'est classe Et quoi, Ahmed ? Mais tu sais quoi au Texans, là tu conduis un V12 Là, écoute, on m'a dit un premier roman Tiens, vas-y, la pimpote d'essence, c'est le carburant de combien ? 400 ans ? Fais-à-dire ? Où est-ce qu'elle est basse ? C'est à l'arrivée Mais qu'est-ce que c'est cette voiture que tu conduis là ? C'est quoi ça ? C'est une Clio Tu as fait comme les Tchétiennes, tu as préféré le pont d'échappement ? Oui C'est une voiture de dealer ça, quand même C'est une voiture de grossiste, ça Mais non, Ahmed, c'est... Arrête ! C'est une Clio, Ahmed Non, c'est pas une Clio, ça c'est une Audi, ça, non ? Non, non, c'est une Clio C'est quoi, c'est une Mercedes, ça, d'ailleurs ? Les amis, on est avec Ahmed On va célébrer la victoire du Madé marocain avec Ahmed Ouais Salut le gang à cabaï 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 Ça fait beaucoup Les jumeaux les frères Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Les deux jumeaux, allah regardez, tac Les deux c'est les mêmes Deux jumeaux Hein ? Bah, Ahmed On va aller là avec la rassemble et tout Ouais ? Te cague pas hein ? Comment je me cague ? Tu m'as fait preuve le cul Non, non, c'est jamais T'es avec moi Hein ? T'es avec moi, t'inquiète pas Niquetara, tu me racontes, tu vas dans un endroit et tu me dis, te cague pas, mais tu es un fou, toi. T'es avec moi, Ahmed, toi, tu es qui, toi ? Non, c'est jamais, frère, t'as eu si tu... Rien, t'es avec moi, toi, moi, je te protège, moi, t'inquiète, c'est moi qui te protège. Allez, hein, allez, allez, c'est bon. Tu es un fou, toi, tu envoies des phrases de gamme sir, alors que tu n'es même pas à la hauteur de ça, c'est pas grave. Tu ne veux plus, tu vois. Allez, les amis, je vais vous montrer mon quartier, comment il est animé pour la coupe du moins de la Rianze. C'est le premier quartier de France, les amis. Dans la Tunisie, l'Algérie, regardez, le Maroc, Maghreb, Noël Tête, les amis. C'est pareil dans tous les quartiers de France. Il y a beaucoup de monde qui a l'air, là ? Ah, frère, il y a les enfants, les mamans, les papas, allez, c'est le bordel, là, même. Tout le monde dans la rue, là. Tout le monde dans la rue, là. Je t'ai dit. Allez, les dèvres, il y a tous les dèvres, là. Comment on arrive à noyer les esprits ? En leur donnant du divertissement. T'as vu à la télé, il y a beaucoup de divertissement. Là, la rue, ils commencent à leur donner des victoires. Il y a un truc, je dis, un stratagème. Il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Exactement, j'en suis sûr. Là, cette année-là, 2023, il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a vers le Noël prochain. Voilà, les amis. Pourquoi, Ahmed ? Ils sont tous contents. Allez, les amis, on est au restaurant avec mon ami. On est venus manger en tête-à-tête. Ah, Ahmed. Avec le gang. Ouais, avec le gang, là. Salut le gang, au cas de la boy. Mais on leur a dit salut déjà tout à l'heure, non ? Ouais, mais on est venus manger en restaurant. Ah, c'est pas pareil. C'est un restaurant. Parce qu'à la ronde, c'était chaud. On a préféré s'enfuir en bide. On a créé de la distance. C'est là. La distance s'impose. La France, il gagne un zéro. Ouais. France au Maroc. Maman, qu'est-ce que ça va ? Oh, là, 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 là. C'est beau. France au Maroc, les amis. Le Maroc, en finale. Fais un peu de la pub pour le restaurant, mon frère. Il est plein, le restaurant. Il n'a pas besoin de crie comme elle. C'est sérieux ? Je crois que c'est quoi ? Tu veux revenir avec le mec de la street, ici ? Il ne brûle le restaurant, frère. Voilà. Il drague la femme du patron et tout, frère. C'est des rêves. Mais là, la vérité, frère. Bienvenue sur Radio Bordeaux, les amis. La radio qui déchire. J'espère que vous allez bien, les amis. On a passé une très, très belle soirée hier, les amis. Je tenais à féliciter les Lyons de l'Atlas, l'équipe nationale du Maroc. C'est historique ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc de fou. Ils ont gagné. Ils sont en demi-finale. Ils ont fait une très, très belle Coupe du Monde. Structurée. Avec de la discipline. Avec de l'écoute. Avec du cœur. Ils ont joué avec un grand cœur. Ce que les équipes qu'ils ont affrontées, ils n'avaient pas. Et je tenais à féliciter aussi l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, il revient de loin. Tout le monde l'a critiqué. Tout le monde l'a... Il a mis une stratégie en place. Et il est en demi-finale de Coupe du Monde. Il a marqué l'histoire. Première équipe africaine. Il a marqué l'histoire, les amis. C'est du jamais vu. Après, les amis. Ils ont mis un système en place. Le coach, il a mis un système en place. Il arrive en demi-finale. On ferme la baraque. Ils ont fait tomber toutes les grosses équipes, les amis. La Belgique. L'Espagne. Le Portugal. En warning, les amis. Le Canada. Les amis. Ils ont gagné des matchs avec un système en place. Et ils sont disciplinés. L'équipe. Ce que l'équipe marocaine est là maintenant. Les anciens de l'équipe du Maroc, ils ne l'avaient pas. La discipline. L'écoute. La stratégie. Ils ont mis une stratégie en place. Et comme 75% des joueurs. Ils viennent du championnat européen. Ils ont écouté. Et ils ont mis en place une stratégie. Et ça a payé. Ils sont en demi-finale de Ligue de Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ils ont sorti l'Espagne. Le Portugal. Le Canada. La Belgique. Les amis. C'est magnifique. Franchement. Je suis content. Un truc de fou ce qu'ils ont fait. Après, il y a un point que je voulais souligner. C'est le racisme. Entre Africains, les amis. On est là. En général. Je parle toujours en général. C'est qu'on critique le Front National. Zemmour. C'est des racistes. C'est des fachos. Ils n'aiment pas les Arabes. Mais les amis, on ne s'aime pas entre nous. Entre nous. Entre Africains. On se déteste. Le Noir, il n'aime pas l'Arabe. L'Arabe, il n'aime pas le Noir. Vous avez craqué votre slip ou quoi ? Vous regardez les autres communautés comme Zemmour et Front National. Mais il faut regarder devant vous. Regardez votre voisin. C'est un Noir. Vous ne l'aimez pas. Et vice-versa. Lui, il ne vous aime pas. Et vous détestez. Il y a du propre racisme dans notre propre communauté. Mais c'est un truc de fou. C'est la première équipe arabe, maghrébine, à aller en une demi-finale de Coupe du Monde. C'est bien. C'est magnifique. Peu importe la race. Ça aurait été pareil pour le Cameroun. Ça aurait été pareil pour le Sénégal, le Nigeria. M'importe quelle équipe africaine qui sera allée en Coupe du Monde comme ça, aussi loin. On doit les soutenir. On est dans l'obligation. C'est obligatoire. Tu es obligé de les soutenir, les amis. C'est historique. C'est un truc de ouf. Arrêtez avec votre hypocrisie à deux vitesses, les amis. Voilà, c'est un truc de ouf. Vous êtes là. Ah, c'est un raciste. Lui, c'est un raciste. Lui, c'est un facho. Ah, lui, des fois, dans les taffes. Ah, lui, c'est un facho. Mais toi-même, tu es raciste. Toi-même, tu n'aimes pas ton voisin parce qu'il est noir. Toi-même, tu n'aimes pas ton voisin parce que c'est un chinois. Toi-même, tu n'aimes pas ton voisin parce que c'est un arabe. Arrêtez de regarder les Français et de dire, ouais, eux, c'est des racistes. Vous avez, elle est éclatée. Voilà, on dirait des sauvages, des indiens. C'est un truc de fou. Même les indiens, ils sont mieux éduqués que nous. C'est incroyable, oh. C'est festif, là, oh. C'est un jeu, c'est un sport. Ah, ils sont en demi-finale de Ligue de Coupe du Monde. Allez, oh. Je sais qu'il y a des mecs, ils ont les nerfs parce que le Maroc, ils sont en demi-finale de Ligue de Coupe du Monde. Mais, oh, il faut arrêter avec cette haine gratuite parce que c'est pourri. Voilà, c'est vous les merdes dans cette histoire. Remettez-vous en question, les amis. Eh oui, c'est très important de se remettre en question. C'est pour ça qu'ils ont, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a mis la salat du fojr. Comme ça, au moins, tous les matins, tu te lèves et tu te remets en question. C'est important, remettez-vous en question. C'est un raciste, Zemmour, c'est un raciste. Mais toi-même, t'es raciste. Toi-même, t'aimes pas la communauté qui est autour de toi. On doit être fier de ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait un travail magnifique. C'est sonctueux ce qu'ils ont fait. Le Maroc, c'est quelque chose. Maintenant, le Maroc, on doit les respecter footballistiquement. Ils ont une structure. Ils ont un plan de jeu. Ils l'ont écouté. Et ça a payé, les amis. Moi, je suis content pour eux. C'est magnifique. Mon rêve, c'est que le Maroc devienne champion du monde. Un truc très important aussi, les amis, que vous devez savoir, les musulmans. Comme vous dites, Zemmour, je suis musulman. Le prophète Mohamed, avant de mourir, il a interdit. Mettez-vous, ouvre bien ton oreille. Il a interdit le communautarisme. Le communautarisme est interdit. Quand tu vois un arabe ou un noir, on est tous égaux. Un blanc, on est tous égaux, les amis. On est tous pareils. Et ça, c'est la base. Tu veux être un bon musulman, le communautarisme est interdit. Regardez tous les racistes dans les familles. Moi, je connais un exemple. Il y a un papa tunisien. Il déteste les Tunisiens de la capitale. C'est M.C. qu'il y a le papa. Toutes ces filles, elles ne sont mariées qu'avec des mecs de la capitale et avec des Algériens, des Marocains et des Noirs. Le père, il a le démon. C'est pour ça que la terre, elle est ronde et la roue, elle tourne. Attention à votre racisme. Parce que quand on n'aime pas une communauté, comme par hasard, le fruit du hasard, toutes tes filles ou tous tes garçons se marient avec la communauté que tu détestes. Alors quand le prophète, le prophète, avant de mourir, quand il dit que le communautarisme est interdit, il sait de quoi il parle. Attention, c'est quelque chose. Quand il dit quelque chose, c'est carré. C'est vraiment carré, les amis. Alors faites gaffe. Alors moi, je suis vraiment... Ça ne me dérange pas, les mariages mixtes. Qu'une arabe, elle se marie avec un noir ou qu'un noir, elle se marie avec une blanche ou vice-versa, ou avec un jaune ou avec un rouge, ça me bat les couilles. La banlieue, le plus important, c'est l'éducation. Inchallah, tu as vu, ces gens-là, ils se marient et qu'ils donnent une bonne éducation à leurs enfants. C'est le plus important, les amis. L'éducation. Alors sur ce, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Inchallah que le Maroc, ils vont en finale. Inchallah que le Maroc, ils deviennent champion du monde. Ça, c'est vraiment le gâteau sur la cerise. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Surtout, 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 faites du bien autour de vous et prenez soin de vos parents. Je vous embrasse. Donc voilà, c'était la story de Radio Bordel 06 sur Snapchat. N'hésitez pas à l'ajouter. Influenceur de Nice, quartier de l'Ariane, le plus grand quartier du département. Et je voulais rebondir sur deux sujets qu'il a évoqués. Le premier, c'est la discipline. Et le deuxième, malheureusement, le racisme qui existe. Il dénonce ce racisme et il a bien raison d'un côté. Et des fois, on ferme les yeux. Voilà. Parce que pour X ou Y raison. Mais on va commencer par la discipline. Il a raison. Quand tu vois des sièges, des attaquants, des nasseries, des bouffales qui jouent bas, qui défendent, qui jouent en bloc, parce que c'est une stratégie, la défense. C'est ce qu'on appelait à l'époque le jeu à l'italien dans les années 90, 80. C'est ce qu'on appelait le jeu à l'italien. Voilà, avec des contre-attaques fulgurantes. Et il faut de la discipline. Parce que je connais les attaquants, je connais les milieux. Des fois, ils sont indisciplinés. Des fois, l'entraîneur leur dit, vous jouez tous bas, vous défendez. Et il y en a, ils font une mutinerie. Carrément, ils se mettent d'accord ensemble pour jouer, pour attaquer. Le football, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, le football. Après, tu te tapes une contre-attaque et tu es marrant. Après, je voulais évoquer le sujet du racisme. Et oui, parce que c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Il y avait Bassin Braiki qui a fait une story. Et d'un côté, je n'ai pas trop aimé qui nous mêlent à ces histoires de négrophobie, de maghrébophobie, tout ça, ces histoires qui mêlent le Maroc là-dedans, qui mélangent, qui met une couche, qui dit non, on est maghrébin, on n'est pas nord-africain. C'est les berbères qui ont donné le nom à l'Afrique, qui fait Riquia, oui, exact. Même la Tunisienne, mon nom s'appelle Riquia. Oui, exact. Mais il ne faut pas exagérer quand même, je pense. Le Maroc, le Maroc a beaucoup de relations avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et un peu central. Tout ce qui est commerce, le Maroc investit là-bas. Les Sénégalais, ils montent avec des camions, ils achètent plein de trucs au Maroc, ils revendent au Sénégal, où ils achètent des trucs. Et sans coter aussi, la formation en forme dans des universités au Maroc, dans des formations militaires aussi pour les soldats, pour aider à la sécurité de certains pays d'Afrique de l'Ouest. Les Africains, ils utilisent la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc est très active dans les pays subsahariens. Donc il y a beaucoup d'échanges, on va dire, d'échanges gagnants-gagnants. Et des bonnes relations, on va dire, des bonnes relations. Après, oui, oui, c'est vrai, il y a des extrémistes de tous bords. Oui, il y a certains afrocentristes qui manquent de respect au Maghreb, il y a certains Renois qui manquent de respect à la communauté maghrébine, et c'est intolérable. Mais si on condamne l'un, il faut condamner l'autre aussi. Il faut condamner aussi les rebeux qui insultent, parce que c'est contagieux. C'est contagieux le racisme, finalement. C'est très contagieux. Donc, il faut condamner. Comment nous, les rebeux, qu'on a été victime de racisme, traiter comme moins de rien, comme paria, même faire peur à des gens, ça fait mal au cœur, tu vois, de savoir que des gens, ils ont eu peur parce que t'es rebeux et tout ça. Comment on a pu souffrir, nous, du racisme et le reproduire chez les autres ? Le reproduire, ça, je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Un peu tâchement, au moins, au moins, pour les plus radicaux, un peu tâchement, vous savez, c'est quoi, de la souffrance ? En plus, c'est contagieux, le racisme. Je me tue à le dire parce que, voilà, il y a des gens qui vont proférer des propos racistes. Du coup, la plupart des gens, ils vont réagir en tenant des propos racistes aussi. Ils vont se dire, ouais, il attaque mon pays, mais moi, il parle mal de mon pays, ben moi, je parle mal de son pays. Il parle mal des Maghrébins, ben je parle mal des Maghrébins. Il parle mal des... Je parle mal... etc. Il parle mal des Renois, alors je vais mal parler des Maghrébins, ou il parle mal des Maghrébins, alors je vais parler... Non, il ne faut pas tomber. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et s'il y a un raciste qui insulte ton pays, qui insulte tout ça, ben tu l'insultes lui. S'il faut... Beaucoup de gens de son pays sont des gens très bien. Ils sont des gens très bien. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, quand je vois des Tunisiens, des Algériens, des Marocains travailler ensemble, s'entraider, se pousser vers le haut, qu'ils ont grandi ensemble aussi, qu'on a grandi ensemble parce qu'on est depuis l'enfance, tout ça, l'amitié prévaut. L'amitié prévaut sur beaucoup de choses et beaucoup de choses... C'est quoi qui me concentrait d'entre nous, les Maghrébins, voire plus largement africains, ou quand on se met des bâtons dans les roues, comment c'est très bien le faire ? Ou quand on continue à se mettre des bâtons dans les roues, mais à l'inèche, c'est pas grave. On a l'habitude. On a l'habitude. Mais c'est du gâchis. Pour moi, je trouve qu'en Maghreb, et partout en Afrique aussi, il y a beaucoup de gâchis parce qu'on se met, même au-delà, même au-delà, en Europe, tout ça, parce qu'on se met des bâtons dans les roues. Au lieu de se pousser, au lieu de s'entraider, on se met des bâtons dans les roues et on s'empêche de... Voilà, je l'ai toujours crié. Je l'ai toujours crié. Je peux même retrouver, je crois, une vidéo que j'ai faite il y a 4 ans, 5 ans, où je parlais de ça, 4 ans, ou des trucs comme ça, où je parlais de ça carrément, même dans des vidéos plus récentes, des vidéos à propos de Mohamed Deniz, Armaï, qui est jaloux, tout ça, mais il travaille, il regardait lui-même, il travaille avec des Marocains, il travaille avec tout ça. Voilà, voilà, c'était la story d'Abdelkanaïch. Abdelkanaïch. Donc, il y a sûrement, il y a sûrement Nasri 06, Nasq 06 qui va faire peut-être une petite vidéo avec Radio Bordel NC4. On va discuter de sujets sérieux et s'échanger nos points de vue et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss !